Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à notre équipe CBS Lift Team pour l'organisation. C'est un plaisir de vous rencontrer en webinaire, même si on vous devine plus qu'on vous voit vraiment. Et pourquoi ce webinaire ? Simplement qu'on est en train de fêter ces derniers temps, les 40 ans du Sylvates, donc l'appareil de mesure de la qualité du bois par ultrason. C'est une grande épopée qui a débuté dans les années 84-85 à l'école polytechnique et qui nous a fait passer par quatre générations de techno, d'appareils, avec une évolution très marquée. J'ai envie de vous dire qu'on a réussi à faire 40 ans après ce qu'on espérait faire la première année, simplement qu'il y a eu des révolutions technologiques et analytiques dans les traitements de l'information et des signaux acoustiques. qui ont permis d'arriver au Sylvates Test 4 à des prix très, très accessibles, qui soient accessibles pour toute notre filière. Alors, on peut prendre la première image peut-être. Tu peux passer normalement, si tu veux. C'est moi qui passe, très bien. Donc, oui, on a la double compétence dans notre équipe, que ce soit moi, Yann et les autres. C'est-à-dire que pendant 15 ans, on a fait une première partie de vie universitaire à faire de la recherche pure et de la recherche appliquée. Et c'est là que j'ai développé le Sylvates Test avec ma thèse que j'ai soutenue en 1990. Donc, j'ai travaillé sur ce sujet de 84 à 90. En 90, l'appareil était déjà sorti. J'ai fait beaucoup d'expertise. J'étais donc prof à l'école polytechnique avec Julius Naterer des années 90 jusqu'à 2000. Et ensuite, on a basculé en bureau privé. Donc, le bureau CBS, conseil de bois structure, le bureau CBT, conseil de bois technologique, qui est à Lausanne. Et on a intégré à partir de 2005 le groupe construction avec EcoTeam à Chambéry et LeafTeam dans toute la France, voire même un peu ouest Europe. Donc, on est à la fois inventeur, chercheur, développeur de la technologie Sylvates Test. On est à la fois startupeur de la mise sur le marché de l'appareil. On est à la fois utilisateur pour nos propres expertises, nos propres besoins. Et c'est ce qui fait qu'on a une épopée sur 40 ans parce qu'on a toujours été convaincus que cet outil était assez magique pour le bois et qu'on pouvait continuer d'innover, de développer, d'apprendre et de voir, et surtout de voir des choses sur la qualité du bois. Donc, on a fait ces 40 ans. Je vais démarrer justement dans le début de l'histoire. Hop. Tiens, suivante. Je n'ai pas la main pour avancer. Je dois me mettre en fichier PowerPoint. Voilà. Si vous voulez, il y a 40 ans, il faut se remettre dans le contexte. Vous n'avez peut-être pas tous mon âge. Vous avez peut-être l'âge de Yann. Donc, vous ne savez pas tout ça. Vous n'étiez pas directement là. Les années 80, c'était la préparation des Eurocodes, donc des nouvelles normes de calcul pour qu'on calcule tous les matériaux de la même manière, qu'on calcule le métal comme le béton, le béton comme le bois. Mais pour calculer tous de la même manière, il fallait qu'on ait des données très précises de la performance du bois, de la performance des bois de charpente, des bois de structure. Et donc, le début de ma thèse, c'était de casser des poutres de sapin épicéa suisse que vous avez sur ce graphique pour mettre en évidence ce qu'on appelle la variabilité, c'est-à-dire la grande différence de propriété qu'il y a sur les mêmes pièces de bois, d'une même forêt, d'une même essence, une grande variabilité sur les deux critères qui nous intéressent, le module d'élasticité qui permet de calculer les déformations et le module de rupture qui est celui qui permet à la pièce de casser ou de ne pas casser. Et donc, on était au tout début des essais, ce qu'on appelle les essais en vraie grandeur. Avant les années 80, dans les labos, on testait des bouts de bois de 30 mm par 30 mm par 60 cm de long, donc qui ne correspondaient pas du tout aux bois de structure. Et dans les années 80, à Lausanne et avec le Canada, on était les premiers à casser des bois en vraie grandeur. Et aujourd'hui, toute la planète teste les bois en vraie grandeur parce qu'on ne peut rien deviner si on teste que les petites échelles, parce qu'on n'a pas toutes les singularités et toute la macroscopie du bois. Donc, sur ce premier graphique, vous voyez que la variation qu'il y a des propriétés du bois pour le même bois de charpente de bonne qualité, en module, vous allez de 6 000 à 20 000, donc vous avez un facteur 3. Ça veut dire que celui qui fait 20 000 de module, il va se déformer 3 fois moins que celui de 6 000. Et en rupture à la flexion, c'est encore pire. Vous allez, dans le carré vert, de 10 à 12, là, jusqu'à 90 tout en haut. Donc, vous avez un facteur 9. Donc, si vous n'avez pas de bol, vous en avez une qui casse à 12. et si vous avez beaucoup de chance, vous en avez une qui casse à 90. Ça n'a rien à voir. C'est autant comparé à un moteur de 2 chevaux et un moteur de Ferrari ou à un moteur de 10 chevaux sur un véhicule avec un moteur de 100 chevaux. Donc, la puissance, la performance, la qualité n'est pas du tout la même. Et donc, à partir de ça, se posent deux grandes questions. Deux grandes questions très simples en structure. C'est, un, je veux de la sécurité, donc, je veux être sûr que dans le carré vert en bas, je n'ai pas de pièces qui vont casser parce que c'est la phobie de tout le monde de construire quelque chose et que ça casse avec une pièce qui n'est pas la bonne qualité. Donc, d'abord, c'est de filtrer les points faibles pour pas que ça casse, pour être rassuré. Et en même temps, quand on comprend qu'il y a des pièces qui sont neuf fois meilleures, c'est de se dire, si je suis capable d'utiliser les très bonnes pièces qu'il y a là, je ne vais plus calculer à 10, je vais calculer à 30, à 40, à 50, donc, je vais mettre beaucoup moins de matière pour faire une structure et donc, je vais être beaucoup plus économique. Et donc, c'était ça un peu l'idée et on est parti là-dessus et bien sûr, la question, c'était de préparer les nouvelles normes européennes qui vont ouvrir ces différences de qualité et vous avez le résumé sur cette courbe qui est un petit peu scientifique, c'est la courbe de Gauss. À gauche, le 5 %, c'est les pièces les plus faibles, c'est celles qui cassent et qui nous font peur et puis à droite, c'est celles qui sont bien meilleures qu'on pourrait faire mieux avec et que si on a un outil, on les classe, on les trie et on les met dans des performances supérieures. Alors, à partir des années 90, next, on a eu cette nouvelle norme de classement des bois où vous voyez où vous voyez que le classement visuel, c'était à l'époque le C18, le C22, en gros, jusqu'au C24 et puis, on a ouvert la porte, donc C18, C24, c'est du bois qui casse dans les 5 % qui cassent avec 24 et on a ouvert la porte jusqu'à C45, C50, donc des bois qui étaient, par rapport à C14, 3 à 4 fois plus performants. Mais bien sûr, à partir de C24, pour monter dans la gamme, il faut un outil de contrôle de qualité, il faut un outil de mesure de qualité parce que juste avec les yeux et avec l'expérience humaine, on n'a pas accès à cette lecture de la qualité. Donc, on a eu les nouvelles normes qui nous ont ouvert la haute performance mécanique, mais la question a été comment je fais pour avoir une mesure de qualité. Et la toute première chose qu'on a développée en Suisse, c'était un appareil portable. On a visé un appareil portable pour être flexible parce qu'on n'est pas une grande industrie comme vous pourrez avoir les Canadiens, les Nouvelle-Zélandais ou les Scandinaves. Et donc, la méthode qui nous paraît la plus accessible, c'était la méthode de la vitesse ultrason. La vitesse ultrason où j'émets un signal ultrason d'à côté de la sonde, le son traverse la pièce de voie longitudinalement, on le récupère de l'autre côté, on calcule le temps de passage et avec ce temps, on calcule la vitesse. Et on a directement, dans le sens longitudinal, on a une relation où, à plus la vitesse est élevée, à plus ça va vite, l'ultrason, à plus le module d'élasticité augmente. Et quand le module d'élasticité augmente, c'est la performance mécanique qui augmente, la performance de rupture, elle augmente aussi. Et donc, vous voyez que, juste avec la vitesse du son, je peux dire, si la pièce est plutôt très bonne, vous avez les schémas en rouge, des pièces à 6000 mètres par seconde, vous voyez qu'elles cassent à 60-70, donc elles sont très élevées. Et puis, en bas, à 5000 mètres par seconde, vous êtes à 20, donc vous êtes beaucoup plus faible. Et 5 km par seconde, c'est extrêmement rapide, mais on a toute la plage entre 4005 et 6005 pour détecter tous les niveaux de qualité. Donc, ça marche très bien. Là, on est d'abord en réflexion pour utiliser la mesure longitudinale, donc celle qui donne les performances de structure. Et puis, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe si je regarde en module radial, transversalement aux fibres, en pensant aux arbres, en pensant aux bois lamés collés, en pensant à tout ça. Et là, on a une autre équation, on a un autre domaine, un domaine scientifique, un domaine de modélisation. La vitesse transversale dans les bois, parce qu'elle va traverser à la fois le bois de printemps, le bois d'été, le bois dur, le bois tendre de façon régulière, elle va traverser chaque cerne. Eh bien, là, on n'a plus, on n'a plus de variation. La vitesse transversale sur un morceau de bois, quand je suis parfaitement transversal, c'est une constante pour une essence. C'est-à-dire, si je mesure un arbre de 50 cm d'épicéa, je vais trouver une vitesse transversale d'environ 1700 mètres par seconde. Si je prends un autre arbre, à la même saison, plus gros, plus petit, je vais trouver 1700 aussi. Donc, j'ai une constante. Et cette constante, on va en faire quelque chose tout à l'heure. Donc, voilà un peu les données de départ. Et en 90, le Sylvatest 1 est mis au point, est produit, on fait des expertises, on démarre, on fait beaucoup de recherches. Il y a des recherches dans plusieurs labos du monde. Mais quand même, on a une petite interrogation. On avance d'une case. On a l'interrogation qu'on se rend compte que finalement, quand je mesure plusieurs pièces de bois, j'ai des cas un peu différents. En bas, ici, vous voyez que j'ai une pièce de bois qui n'a pas un seul nœud, qui a une vitesse de 5500 mètres par seconde, donc, qui est de qualité moyenne supérieure. Et puis en haut, j'ai une pièce qui a beaucoup de nœuds, mais elle a aussi 5500 mètres par seconde de vitesse. Donc, ça veut dire qu'elles ont le même module, élastique, mais on se dit, c'est bizarre quand même qu'elles ne peuvent pas avoir la même rupture. Très probablement que c'est le cas des nœuds. Elle a un bon module, mais peut-être qu'elle va quand même casser avant celle du bas à cause de ses singularités, à cause de ses défauts, à cause de ses nœuds. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour arriver à détecter ses défauts, à détecter ses nœuds, pour faire la différence entre celle du bas et celle du haut, entre une pièce de bois presque parfaite et du bois avec beaucoup de défauts, avec beaucoup de nœuds. Et bien sûr, les industriels nous demandent aussi d'être capables de mesurer des bois à forte nodosité. Et puis là, on a un peu progressé en électronique, on est presque 7-8 ans après le Sylvatest 1. On se rend compte qu'on peut assez facilement d'un point de vue électronique capter ce qu'on appelle l'onde du signal qui va être transmise. Donc, on émet d'un côté, on réceptionne de l'autre côté et à la réception de l'autre côté, on est capable de mesurer l'intensité de l'énergie qui est transmise. C'est un peu, si vous voulez, la quantité d'énergie qu'on a émise au départ qui va être transmise et à plus on s'approche de la quantité émise, on a une transmission qui est parfaite et à plus on a de défauts, on a une transmission qui est beaucoup plus faible, on a de l'absorption, donc on va trouver un signal beaucoup plus maigre et on voit, on fait des essais, on se rend compte que ça marche très bien pour détecter des nœuds, des débuts de pourriture, des fissures, toutes sortes de choses. La seule chose, c'est que pour jouer avec ce signal, vous imaginez bien qu'il faut que l'énergie qu'on émet sur la première sonde, elle soit reproductible, elle soit bien couplée. Vous avez tous fait des expériences d'échographie avec l'ultrason, en échographie pour que l'onde passe bien et qu'elle soit très propre, qu'on puisse analyser très précisément, on met un gel de couplage pour que quasiment soudez la sonde sur votre peau. Et bien là, on ne peut pas faire un gel de soudage, mais on se dit qu'est-ce que je pourrais faire autre que le gel de soudage ? Alors on invente un petit forêt qui est exactement le profil de la tête de la sonde sur le premier centimètre pour venir enficher la sonde sur un centimètre de longueur et d'avoir un contact qui soit sur ce premier centimètre tout autour de la sonde. Et avec ça, on s'aperçoit qu'on est capable de reproduire l'énergie qu'on transmet dans le bois et donc l'énergie qu'on récupère dans le bois et qu'on mesure. Et donc, c'est l'innovation du Silvatesse Duo, la deuxième génération, qui capte cette énergie et cette énergie, on l'appelle le pic, le pic maximum. Donc celui, on capte le premier pic et si un autre arrive et qu'il est meilleur, on capte le suivant. Puis celui qui arrive après, s'il est encore meilleur, on le capte. Et après, quand ça redescend, on garde celui qu'on a eu qui était le plus haut. Donc on filtre le pic maximum qui est très corrélé avec tous les défauts et tout ce qu'il y a dans la pièce de bois. Alors ça, c'était le Silvatesse Duo. On est en 2000-2000, donc c'est déjà dix ans après le premier. Sept, huit ans après, on sait que les nouvelles normes européennes vont demander aux industriels le marquage CE. Le marquage CE, c'est quoi ? C'est chaque pièce de bois qui doit avoir un écriteau sur lequel s'est marquée sa classe de performance. Si c'est une C24, une C30, une C40, une C50. Donc tout ça, on réfléchit à le faire de façon industrielle et on développe la triomatique, une machine automatique qui mesure les planches et qui marque à l'encre le marquage CE. Malheureusement, pour cette innovation qui était une grande innovation très chère en technologie et en homologation, on est homologué pour toutes les essences européennes, on tombe en 2008 dans la crise financière. Les CRI sont au plus mal en 2009-2010, comme toutes les entreprises. On reporte le marquage CE d'année en année. On va le reporter 4,5 ans de suite. Et puis ensuite, on va dire que finalement, c'est un peu trop compliqué d'avoir du C50. On va se limiter à trois classes en France, le C18, le C24, le C30 et on dit que visuellement, on arrive quand même à peu près à trouver le C30. Ce qui est vrai et faux, ça dépend combien on en choisit. Si je ne choisis qu'une planche, oui, j'y arrive. Mais si je veux choisir beaucoup de planches, je fais des erreurs et je n'y arrive plus. En tout cas, la triomatique reste une technologie qui s'est relativement peu développée mais qui fonctionne très bien. Et on a fait le trio, donc la troisième génération, avec plus d'énergie, avec plus de capacité à mesurer les pics transmis. Et on va arriver presque dix ans plus tard à la génération Quattro, et là, on a une petite révolution. Le Quattro, c'est quoi ? D'abord, c'est la technologie sans fil, c'est la technologie sans appareil. Il n'y a plus d'appareil ultrason, il y a deux sondes. Yann, il va vous présenter. Yann a développé ça avec notre équipe R&D informatique et traitement de signal. Il n'y a plus de câbles, on travaille en Bluetooth, il n'y a plus d'appareil. Celui qui gère les signaux et qui traite les signaux, c'est votre téléphone portable, donc on passe en application. Et le Silvatesse se résume à deux sondes. Et deux sondes, c'est très peu pour un appareil, mais là, c'est encore plus simplifié. Il y en a une qui va être la sonde qui émet, qui est spécialisée pour émettre, l'autre qui est spécialisée pour recevoir. Et avec ça, on a le nouveau Silvatesse génération Quattro qui va nous permettre de faire toujours la vitesse, toujours le pic d'énergie maximum. Mais en plus de ce pic, tout ce qu'on avait perdu avec la génération 2 et 3, on va le garder avec la génération 4. On va pouvoir calculer toute l'intégrale du signal qui est transmis pour mesurer des paramètres comme la fonction d'amortissement du signal. Un signal qui est amorti très vite, c'est qu'il y a beaucoup de défauts. Un signal qui est amorti très lentement, c'est que c'est très sec et très vibratoire, donc très bon en émission acoustique. Donc on va trouver, c'est une mine d'informations, on va trouver plein d'informations dans ce nouveau signal intégral qui va nous permettre justement de développer les algorithmes et d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse de la qualité et dans l'analyse de la qualité de un peu tout ce qu'on veut. Il suffit de savoir ce qu'on cherche, de l'étalonner avec le signal, la signature acoustique et puis on arrive très vite à mesurer toutes sortes de choses. Donc je vais laisser la main à Yann qui va vous présenter plus en détail le Quattro et puis on se relaiera sur les applications, les expertises et les utilisations potentielles de cette nouvelle technologie. Donc bonjour à tous. Oui, donc Yann Benoît, je suis le directeur technologie de l'entreprise avec pour objectif essentiellement tout ce qui est R&D, donc développement de produits, mise sur le marché de produits, nouvelles technologies et tous les services qui vont avec, donc avec les expertises. Comme l'a dit Jean-Luc, la version 4 du Sylvates, le défi, c'était de pouvoir compacter tout dans deux sondes et ça a été un gros challenge parce qu'on mesure des kilomètres par seconde, comme vous l'avez vu, on mesure 5, 6 kilomètres par seconde lors d'une mesure et il fallait pouvoir cadencer ça avec du Bluetooth, contrairement avec des fils auparavant. et ça a été le grand défi de ce développement en accompagnant les sondes avec des terminaux de terrain comme des smartphones, que ce soit sur Android, sur Apple ou sur Windows pour accompagner au mieux les experts dans leurs expertises. Il faut voir que le Sylvates, le grand avantage du Sylvates, c'est qu'il permet de couvrir une grande gamme d'applications, que ce soit pour les arbres sur pied, en forêt avec les grumes ou les bois de crise. On peut également travailler en Syrie pour classer les billons les uns par rapport aux autres, également travailler sur les poteaux qui sont utilisés essentiellement pour les entreprises d'énergie ou de télécom, comme Enedis en France ou France Télécom ou Orange. Travailler évidemment sur les sillages, Jean-Luc en a déjà un petit peu parlé sur le marquage CE. Faire des contrôles en production sur l'amélie collée, sur les traverses de chemin de fer, mais également ce qui nous intéressera un peu plus tout à l'heure, c'est concernant les expertises sur les bâtiments construits, les monuments historiques en vue de réhabilitation ou de maintenance d'ouvrage. Donc, l'idée vraiment avec le Sylvatest 4, c'est de pouvoir aussi dédier une application aux utilisateurs pour les accompagner dans leur manipulation parce que si l'outil est très facile à utiliser, l'expression des résultats peut amener des questions et il faut pouvoir être formé un petit peu sur le bois et sur les défis qu'on rencontre lors des expertises. Et le travail, là, à travers cette présentation, c'est de montrer les différents protocoles qu'on peut rencontrer selon les différents cas rencontrés sur les chantiers. Donc, on peut être en mesure longitudinale quand on crée un projet, on peut être en mesure longitudinale pour acquérir des classements mécaniques, que ce soit en résineux ou en feuillus, pour avoir directement la classe de résistance selon les normes, notamment la EN 338. si on est en mesure radiale, d'avoir un aperçu de la pourriture interne au milieu d'un tronc, ce qui nous permet d'avoir un diagnostic immédiat pour les arbres ornementaux ou en forêt, tout en ayant des détails précis des mesures pour voir la qualité de mesure pour donner une forte fiabilité à nos résultats. Donc, si on passe sur les applications, la première évidemment dans la transformation du bois, ça va être au niveau de la forêt sur les arbres sur pied où on intervient tant pour les arbres ornementaux. Donc ici, c'était pour la ville de Stockholm en Suède où on a répertorié les différents spécimens en leur donnant également une évaluation de la pourriture à cœur. Donc là, on le voit, c'est avec le Sylvates Duo, mais la technologie reste sensiblement la même pour le Sylvates 4. L'idée, c'est de voir s'il y a une perturbation de signal dans le tronc qu'on compare avec un arbre de même diamètre et de même essence pour voir s'il y a une déviation. Et ça, ça nous permet de voir si à l'intérieur, il y a un risque de pourriture. À gauche, c'est plus concernant les placettes. Donc là, on avait accompagné les parcs, notamment de la Chartreuse ou de Vercors. Il y avait un mandat de lancement d'AOC. Et puis, l'idée, c'était vraiment d'identifier les différentes placettes du territoire pour voir s'il y avait des endroits où il y avait plus de potentiel de performance mécanique après une coupe des arbres. Donc ça, ça a pu être fait avec le Sylvates. Et là, on est donc en mesure radiale. Et il nous faut un grand signal parce que pour traverser des arbres humides, parce que là, on est à plus de 100% d'humidité dans les arbres, il faut beaucoup de puissance. On peut travailler également sur les grumes. Là, c'est un chantier avec Dominique Mollard qui est présent aujourd'hui. Donc c'est le projet Stent qui a pour objectif de dédoubler l'autoroute A42 entre Lyon et Saint-Étienne en utilisant des bois de gros diamètres locaux et avec une chape béton. Donc c'est une collaboration mixte bois-béton. Et l'idée, c'était de promouvoir le bois de gros diamètres local, souvent défavorisé lors de son classement, sachant qu'en plus, il n'y a pas vraiment de normes même visuelles pour classer ces gros bois. Donc l'idée, c'était d'arriver avec le Sylvatest et de voir quelles grumes étaient potentiellement les plus résistantes pour faire ce chantier un petit peu fou, d'accueillir des charges roulantes en collaboration mixte bois-béton pour dédoubler une autoroute. On a parlé rapidement des bois de crise. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est les bois de tempête ou les bois scolités aujourd'hui qui font la une de pas mal de journaux dans la filière parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est un cas supplémentaire. c'est comment on traite ces bois-là qui font peur. Psychologiquement, ils font peur alors qu'on sait que les bois bleus, ce n'est pas forcément péjoratif en termes de résistance mécanique. Et donc là, l'avantage d'avoir un outil non destructif nous permet justement de rassurer sur ces bois-là et éviter les rebuts supplémentaires. Donc là, c'est un exemple de bois bleu. Donc là, également, avec le Sylvatest, on peut déterminer la résistance mécanique et rassurer tant les scieurs que les donneurs d'ordre plus tard. On peut travailler également sur les billons et sur les poteaux. Donc le billon, il est un peu long. Généralement, les billons, c'est plutôt 6-8 mètres de long et on fait ça en scierie pour aider au débit pour là aussi identifier quel billon donnera les meilleures planches. Et le Sylvatest, il doit être étalonné tant pour les résineux communs, sapins, épicéas, pains, que pour ici les chaînes qui ont servi pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Mais également, on travaille sur les poteaux bois, mais donc sur d'autres essences comme ici au Cameroun, à droite, sur l'eucalyptus local ou dans l'autre atmosphère, le nôtre en Finlande sur des pains locaux. donc là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le Sylvatest pour classer les poteaux utilisés plus tard dans les réseaux électriques et les réseaux télécoms pour ne conserver que les meilleurs et augmenter leur durée de vie sur le terrain. L'autre application, c'est l'application phare, mais Jean-Luc en a déjà parlé à travers la triomatique notamment, c'est le classement mécanique en vue du marquage CE des sillages, donc ça se fait essentiellement en scierie et ça permet surtout de trouver les grandes classes de résistance impossibles à détecter à l'œil et donc de pouvoir avoir des chantiers avec plus d'audace en utilisant moins de matière de bois et donc avoir également plus de charge et plus de portée. On peut faire du contrôle de production aussi sur l'amelle et collée, donc l'avantage sur l'amelle et collée, c'est qu'on réduit l'anisotropie du bois en utilisant les lamelles qui sont collées les unes aux autres et donc là, évidemment, plus tard, derrière, pour faire les expertises, on a une très bonne base de données avec le contrôle de production qu'on a pu faire en amont avec le Silva Test. Donc là, c'était la partie un petit peu, on a parcouru un petit peu toutes les gammes d'applications qu'on peut faire avec le Silva Test avant maintenant de vous présenter quelques expertises types parce qu'encore une fois, dans ces expertises, si l'outil est très facile d'utilisation, l'idée, c'est vraiment d'arriver à calibrer un protocole qui nous permette d'arriver à obtenir un résultat à la fin et de donner des rapports fiables aux différents intervenants. Jean-Luc, je pense que tu voulais reprendre la main si c'était une expertise que tu avais réalisée à Mouchard. Oui, alors voilà un exemple d'expertise il y a une quinzaine d'années, le lycée du bois de Mouchard, la halle du lycée du bois de Mouchard, c'était des arcs, trois articulations, 75 mètres de portée des années 70 et puis un jour, ils m'ont appelé en disant c'est bizarre, il y a les cloisons des vestiaires à l'intérieur qui explosent et donc on a fait venir un géotechnicien pour voir qu'est-ce qui se passe dans le sol parce qu'on dirait que le sol bouge et je suis venu voir et quand j'ai vu que le lamellé collé était à l'extérieur au niveau des culés n'était pas protégé des intempéries ou mal protégé des intempéries parce que vous voyez une espèce de casquette qui est insuffisante, je me suis dit oula, il est en train de pourrir, il perd ses propriétés, en perdant ses propriétés, l'arc y descend et en descendant il fait exploser les cloisons et puis si on ne fait rien il va descendre complètement. Donc la question c'est ah, il est abîmé, il est en train de pourrir, qu'est-ce qui se passe, à quel stade on en est ? Je le détruis ou je le répare ? Et ça c'est la question qu'on a toujours en expertise, qu'est-ce qu'il faut faire docteur ? On peut faire un traitement ou il faut changer complètement de bâtiment et de pièces ? Donc là, on est sur un système, on va passer l'image, on est sur un système de double moise, donc on a deux, on a deux lamellés collés qui sont jumelés et entre les deux, ils ont réussi, c'était un coup de génie, de faire les descentes d'eau du toit au milieu de ces deux lamellés collés. Alors quand c'est neuf, ça va toujours, mais quand ça se dégrade, l'eau, elle finit par avoir une perte dans le chêneau, elle s'infiltre à l'intérieur des deux sections et évidemment, là c'est le royal pour lancer la pouiture, il n'y a pas de ventilation et on arrive à ce schéma qui était ce que j'ai imaginé être à l'intérieur de ces deux poutres, c'est-à-dire une pourriture qui part du centre, qui part de l'eau ramenée par l'écoulement des EP et qui bouffe le lamellé collé par l'intérieur. Question sur des pièces de lamellé collé de 24 cm de large, quelle était la part de bois bouffé et la part de bois qui reste ? Donc, si on vient juste avant, en faisant la mesure avec le SIVATEST, en démarrant du côté où c'était bon, on a obtenu des données acoustiques et vitesse qui étaient tout à fait normales, référencées, donc standards et puis, à plus on se déplaçait vers la droite côté de la dégradation, à plus on observait des pertes jusqu'à avoir une perte maximum à l'autre extrémité de la section et avec ce dessin des performances de l'absorption, on a pu détecter qu'il y avait 40% de la poutre qui était touchée, 40% de touchée, mais 60% de performant, donc, à dégradation de 40%. À partir du moment où on sait qu'on a une dégradation de 40%, si le projet était calculé juste au départ, on dit, OK, il faut réparer de 40%. Donc, comment je peux faire pour réparer de 40% ma structure ? Alors, on l'a étayée, on l'a remontée un petit peu et on est venu coller des plaques de LVL, des plaques de Kerto, latéralement, pour donner la résistance supplémentaire pour compenser ce qui avait été perdu, les 40% de perdu, on les a remis avec les plaques vertes et avec les grandes plaques de Kerto, c'est des lamellés collés fins, très performants, on a pu coller, on a pu renforcer toute la zone externe qui était la zone abîmée et on a relancé, c'était déjà il y a 15 ans, donc on a relancé une deuxième vie pour le bâtiment. Je crois qu'il y a une image, on voit peut-être les lames de Kerto qui rentrent à l'intérieur, à la suite. Ça, c'est dans l'autre sens. Non, on n'a pas, je l'ai. OK, on passe sur un autre exemple. Oui, donc là, c'est le complexe portif de la licorne à Dunkerque avec des arcs l'améglés 35 mètres de portée et du coup, là, quand on est consulté sur ce genre d'ouvrage, on a un protocole généralement assez classique où on sait qu'avec le lamellé-collé, on a des risques de fentes latérales sur les côtés liées notamment aux lumières zénitales, donc on sait que ça peut être un point faible et également, notre but, c'est de caractériser les arcs lamellé-collés et notamment en extrado parce que c'est là où on a le plus de contraintes et enfin, c'est les pieds d'arc parce qu'ils sont effectivement plus sollicités également. Donc là, on a des protocoles encore une fois avec lesquels qui nous permettent de suivre un projet en entier avec le Sylva-Test que ça soit en mesure transversale pour détecter justement tout ce qui est singularité au niveau du collage, au niveau des pieds également, mais aussi en mesure longitudinale pour mesurer les arcs lamellé-collés et donner une classe de résistance en GL quelque chose parce qu'on est dans le cas du lamellé-collé. Là, c'est un exemple. Alors après, évidemment, les conditions d'accès restent toujours un petit peu difficiles et délicates dans ce genre de projet avec des grands bâtiments, mais l'idée donc, quand on vient en expertise dans ces cas-là, c'est vraiment d'identifier les zones à risque, donc encore une fois, l'extrado de ces arcs lamellé-collés où là, on va faire des mesures longitudinales pour récupérer à droite donc des résultats immédiats en fonction de la vitesse reçue par les ultrasons. Donc après, en mesurant plusieurs lamelles, on arrive à reconstituer en fait la caractérisation du lamellé-collé et à donner une classe de résistance qui permet ensuite au bureau de contrôle ou surtout au bureau d'ingénieur de voir si les calculs, si la descente de charge est possible. Là, dans ce cadre-là, c'était essentiellement pour recouvrir, de refaire une toiture en ajoutant des bacs et en ajoutant notamment des panneaux photovoltaïques. Donc, il fallait voir si les arcs lamellé-collés pouvaient supporter ça. On va là, du coup, au-delà des mesures longitudinales, on va faire des mesures transversales pour mesurer l'état des pieds parce qu'on avait observé que certains éléments avaient déjà été réparés avant. donc il fallait qu'on passe en revue tous les pieds des arcs pour voir s'il n'y avait pas de dégradation supplémentaire donc en mesure transversale. Donc, quand on est en mesure transversale, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, l'idée, ce n'est pas d'avoir un tableau des abacs pour classer le bois, c'est vraiment pour faire des mesures comparatives entre des zones supposées saines et des zones supposées bonnes pour voir les différences de signaux. Avec le silhouettes, on peut également rebondir sur les monuments historiques. Jean-Luc, tu veux reprendre la main ? Alors, les bâtiments historiques, on en fait tous les jours depuis 40 ans quasiment, et un des plus sympathiques et des plus chaleureux, même si c'était par une température de moins 18 avec la bise de Manchourie, c'est la cité interdite à Pékin. On est un peu avant 2008, 2005, 2006, 2007. Les Jeux olympiques reviennent en 2008 à Pékin et le pavillon de l'Empereur, l'élément, le plus beau pavillon, le plus grand pavillon, le clou de toute la cité où il y a quasiment 1000 bâtiments, est fermé au public parce que ces grosses colonnes – next image – ces grosses colonnes de support sont dégradées. Là, vous voyez, les colonnes en avant sont rouges, elles sont ventilées, peintes en rouge, on les suit visuellement, donc elles ont été entretenues, pas de problème, mais vous avez les mêmes colonnes à l'arrière du bâtiment noyées dans des murs en pierre, des gros murs en pierre pendant 300, 400, 400, 500 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces murs à l'arrière qui portent des charges importantes ? Les Chinois viennent, ils ouvrent le mur pour lire la qualité des colonnes à l'intérieur et puis si la colonne est abîmée, ils font des travaux et si elle n'est pas abîmée, ils referment. Et moi, je leur dis, vous savez, on n'est pas obligé d'ouvrir le ventre pour voir si on a la pindicite. Donc, avec le Sylva Test, je peux vous éviter d'ouvrir le mur. On fait les mesures transversales sur trois niveaux de hauteur, une plus bas, une au milieu, une plus haute. C'est en bas qu'on a le plus de risques, donc on se concentre sur les 50 premiers centimètres à cause de l'humidité du sol qui remonte qui peut faire pourrir l'intérieur et on détecte s'il y a une anomalie, s'il y a des défauts, des dégradations ou pas. S'il n'y a pas, on avance et s'il y a, là on ouvre et puis on quantifie et on dit, comme pour Mouchard tout à l'heure, quelle est la quantité de colonnes qu'il faut remplacer et les Chinois, après, ils sculptent le morceau de rondin de colonne qu'il faut remplacer et ils associent celle qui est bonne qui reste avec la nouvelle qui vient plaquer contre. Il y a des photos, il y a des images, il y a des formes assez bizarres, des fois c'est sculpté et on fait vraiment pour reconstituer exactement la forme. Donc là, c'était très intéressant. L'expertise l'a porté sur leur montrer le protocole et leur apprendre le protocole. Après, ils ont fait tout seuls et on a également, ils avaient des transformations, donc on a également beaucoup de bois qui a été démonté et on a classé ces bois démontés pour savoir s'ils étaient réutilisables donc déjà en 2005-2006, on était dans l'idée du réemploi. Ils voulaient réemployer tous les bois qui étaient encore de qualité satisfaisante. Donc c'était une très belle expertise, très impressionnant là-bas de passer 15 jours, trois semaines dans cette cité interdite avec les experts de l'université de Tsinghua et puis là, on a un sujet qui ressemble un petit peu mais on revient chez nous. On est au château de Chillon à Montreux avec une grande colonne en chaîne dans la salle du Châtelain. La salle du Châtelain, c'est la salle de réception où le Châtelain recevait ses hôtes. Il y a deux grandes colonnes, chaque colonne reçoit environ 100 tonnes, elle est en chaîne, elle fait 75 cm de diamètre et les techniciens du château en maintenance dans les années 90 ont détecté que cette colonne est affaiblie. Donc ils m'appellent avec le Silvatesse, on regarde et on fait des tests. Comme j'ai dit tout à l'heure avec les colonnes, la dégradation, elle vient toujours du pied par l'humidité du sol. Donc on fait des mesures en bas. On trouve que, effectivement, la colonne est très, très dégradée pour ne pas dire presque toute mangée. Il ne reste plus que 7 cm d'épaisseur de bois de chaîne. Tout le reste est creux. On monte un petit peu à 1,50 m. quand on voit que l'épaisseur de bois, ça va dans le bon sens, il en reste un peu plus. Donc le trou est plus petit. La dégradation est plus faible. Je monte encore au niveau de la collerette d'appui des contrefiches. Là, je vois qu'il me reste 120. Et on explique très rapidement, on a compris ce qui se passe. La dégradation naturelle du chêne, un chêne en forêt, vous savez qu'il n'est pas éternel. Un jour ou l'autre, sa racine pivot, sa première racine, cette qui était là depuis le premier jour, ne travaille plus et elle va se dégrader. Et les champignons vont ronger cette racine pivot et vont monter dans le fût. Et c'est ce que les forestiers n'aiment pas. Ils n'aiment pas perdre un mètre, deux mètres de tronc en bas du fût qui sont bouffés par la pourriture parce que c'est de la perte directe. Ils coupent et puis ils ne l'envoient même pas en Syrie. Et là, ce qui se passe, on assiste à la même chose, c'est la pourriture du chêne par son axe central, sa racine pivot centrale du bas, une pourriture en cône, qui a certainement pris part des 50 premières années de la colonne, le temps que le bois sèche. Et ça fait certainement, il a quasiment 1000 ans, c'était le 12e siècle, le début de la construction de ce château. Donc, ça fait presque 1000 ans qu'elle est comme ça, cette colonne. Et je leur ai dit, écoutez, si elle a fait 1000 ans comme ça, je pense qu'elle va bien faire encore une ou deux générations. Et ils voulaient remplir de résine ces trous. Et j'ai dit, non, non, il n'y a aucun problème pour supporter les 100 tonnes. Rappelez-moi dans 15 ans, on viendra voir que ça n'évolue pas. On est retourné déjà deux fois et effectivement, ça n'évolue absolument pas. Ça n'évolera plus tant qu'il n'y aura pas de l'eau qui coulera par infiltration par là. Mais comme le château est remarquablement entretenu, elle va sans doute faire encore un millénaire tranquillement. Donc, vous voyez que très rapidement, on arrive à lire ce qui se passe, à comprendre avec la science bois le phénomène. Et puis, on le quantifie. Là, on a fait un contrôle aux forêts pour vraiment vérifier l'épaisseur. Donc, on a étalonné. Et puis, on avait toutes les données ensuite pour faire nos petits calculs. Voilà un autre exemple sympathique d'un monument historique assez réputé. Outre les poteaux, ce qu'on fait beaucoup également, c'est le pouvoir portant des planchers et de faire un monitoring ensuite de ces planchers pour justement voir s'il y a besoin de renforcer, de remplacer ou si ça passe. Donc, là, c'est un autre cas en Suisse, donc le château de Valère qui est à Sion dans l'état du Valais où il y a eu une réaffectation en fait des salles du château et on voulait voir si un musée pouvait y être accueilli. Donc, il y avait des nouvelles charges d'exploitation et il a fallu pour cela tester les poutres qui sont en mélèze, en mélèze locale avec le Sylvatest et donc de pouvoir faire un monitoring et après dire si effectivement les nouvelles charges d'exploitation pouvaient être installées sur ces planchers existants parce qu'évidemment, le but, c'est de conserver au maximum ce qu'on a. On a la pression normale des monuments historiques pour garder le maximum du patrimoine et l'idée avec le Sylvatest, c'est justement de conserver le maximum existant pour préserver ce patrimoine. Et ça, c'est donc un exemple du côté de Valère à Sion. Ici, on a un peu la même chose plutôt sur du résineux du côté de Bâle, à L'Ichtal exactement, avec des très fortes sections de bois. Et c'est tout le défi, évidemment, même si on voit que là, les poutres sont renforcées par des tirants métalliques, de voir si on peut conserver ces pièces pluriséculaires dans les différents chantiers avec les nouvelles charges d'exploitation, etc. Donc, c'est vraiment le but. Tout à l'heure, Jean-Luc parlait sur les poteaux de mesure transversale pour voir s'il y avait des pertes au niveau de dégradation interne. Mais là, dans ce cas-là, nous, c'est plutôt à rechercher si on pouvait tenir en termes de résistance mécanique. Et donc, c'est pour ça qu'on est passé en mesure longitudinale. Donc là encore, tout dépend du protocole. C'est le même outil, c'est le même appareil. Et c'est là où être aidé par un smartphone avec une application dédiée, ça peut vraiment pas mal aider. Alors, c'est clair que l'outil ne remplace pas l'expert, encore une fois. Et quand on arrive sur ces chantiers-là, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on cherche, si c'est une caractérisation mécanique, si c'est de la dégradation. Et après, d'établir un protocole pour vraiment voir les choses et être affranchi des singularités qu'on retrouve dans le bois, notamment avec les fentes qui peuvent perturber les ondes, mais pas les performances mécaniques. Donc, c'est vraiment le défi de l'expert quand il a l'outil, il doit vraiment identifier son chantier pour mener un protocole cohérent. Là, on a une autre expertise, c'est à Paris, c'est l'hôtel particulier Les Petites Écuries. Je vois que M. Casvedel est là, donc c'est avec M. Casvedel qu'on a fait ce projet-là. C'est très intéressant, c'est un hôtel particulier qui a été laissé un petit peu à l'abandon et qui va être réaffecté, notamment, je pense, en bureau. Et il y a plusieurs salles, plusieurs salles, donc des salles un peu monumentales où le bois est recouvert par des enduits et où il y a eu des infiltrations d'eau. Et donc, là aussi, on essaye au maximum de garder le patrimoine, de garder les éléments, mais ce n'est pas toujours possible parce que la pourriture est passée par là ou les charges qui vont être appliquées plus tard seront plus importantes. Donc, là encore, notre rôle, ça a été d'identifier le besoin, les problèmes, tout en sachant que parfois, on a des contraintes. Je pense que vous êtes bien au fait de cela. C'est qu'on n'a pas accès tout le temps aux poutres, comme on aimerait bien l'avoir. Idéalement, on aimerait bien être en fibre tendue, donc c'est être en dessous des poutres pour pouvoir y accéder, parce que c'est la fibre la plus sollicitée. Mais parfois, ce n'est pas toujours possible. Et donc, on passe par-dessus et des fois, on n'a même pas en visuel la longueur de la poutre. On n'a que deux sondages pour pouvoir mettre les sondes. Donc, l'avantage du Sylvatès, c'est qu'on n'a pas besoin de grands trous pour les sondages pour pouvoir poser les sondes. Mais par contre, il faut évidemment savoir ce qu'on fait, savoir quel sera l'échantillonnage représentatif pour pouvoir qualifier un plancher, parce que ce n'est pas toujours possible de tout découvrir. Donc, on doit jouer avec les limites en fait de chaque chantier. Une autre expertise, c'est l'Hôtel des Invalides à Paris, donc autre monument caractéristique de la capitale en France, où un nouveau ministère s'est installé au-dessus de leurs collègues ici et ils sont venus avec pas mal de charges d'exploitation et les poutres pluriciculaires, là aussi en chaîne, commençaient à fléchir et comme c'était des peintures laquées, la peinture laquée commençait à s'écailler et à tomber sur les collègues d'en dessous. Et donc, évidemment, ils ont pris un peu peur et l'idée, là, c'était de voir si on pouvait conserver ou il fallait renforcer ou il fallait changer de système structurel pour ce bâtiment-là, avec toujours, évidemment, la mission pour nous de conserver le bois et de préférence le bois initial. Autre chantier à Paris encore, c'est à Port de la Villette, l'Hôtel Hilton. C'était les anciens magasins des entrepôts de Paris. Donc là, il y a cinq étages, cinq étages avec du bois, beaucoup de chêne, mais également du résineux. Et là, encore une fois, la mission de conserver au maximum le bois d'origine en vue d'une réhabilitation pour un hôtel. Donc, cinq étages, plus de 500 éléments mesurés, pièce par pièce, toutes identifiées pour justement voir si on pouvait réutiliser ces bois-là dans la perspective de faire des planchers collaborants bois-béton. Et donc, avec des nouvelles charges, là encore, on voit que les sections sont grosses, mais par contre, chaque bâtiment a une histoire, a eu des infiltrations d'eau, voire des incendies parfois, et il fallait remettre tout le système statique un petit peu cohérent. Et c'était l'idée de la mission qu'on nous a confiée en vue de la réhabilitation de cet hôtel. C'est des chantiers, évidemment, assez spectaculaires où les accès, encore une fois, ne sont pas toujours possibles, où les attentes des architectes modifient quand même pas mal le caractère structurel. Vous voyez ici avec des entrées coupées. Donc, il fallait vraiment prendre en compte les systèmes d'assemblage, les systèmes de structures primaires et secondaires et voir ensuite ce qui était possible de conserver ou non. C'était un chantier qui a été réalisé il y a 3-4 ans, si je m'amuse, et qui a vu l'inauguration de l'hôtel l'année dernière. Et encore une fois, le but, c'était de travailler avec les autres corps de métier parce que le problème des ultrasons, on mesure des ultrasons et dans le bois. et le bois prend beaucoup les vibrations des métiers externes, notamment marteau-piqueur ou ces choses-là. Et c'est des sources perturbatrices lors des mesures. Donc, quand on vient faire les mesures, on doit vraiment annoncer également qu'on va mesurer encore une fois des kilomètres par seconde dans le bois et que si on tape de l'autre côté du bâtiment, on va l'entendre et ça va perturber nos mesures. Donc là, le défi, c'était de se coordonner avec les autres corps de métier, notamment tous ceux qui travaillaient sur la salubrité du bâtiment. Et donc, nous, on est plutôt intervenus de nuit pour avoir le bâtiment tranquille et avancer plus rapidement. C'est une contrainte aussi à laquelle il faut penser quand on va sur ce genre de chantier. Une fois qu'on a identifié, répertorié tous les éléments en bois structurel, on peut proposer des solutions de réhabilitation, soit avec du remplacement, bon là, ça se voit, c'est assez clair, on a dû remplacer des éléments structurels par d'autres parce que ce n'était pas possible de les conserver, ou alors, avec le bureau d'études, de voir s'il y a des moyens d'agrandir les assemblages en venant amener des compléments structurels ou venir boucher certains trous avec des résines pour rigidifier certains assemblages affaiblis à travers le temps. Une autre vue, juste pour montrer que la cohabitation avec les autres corps de métier est parfois difficile, alors ce n'est pas la faute des autres, évidemment, on aimerait bien nous être prioritaires parfois, ce n'est pas toujours le cas, donc là aussi, quand on chiffre un chantier, il faut vraiment être au clair avec les autres corps de métier sur les accès aux poutres et surtout sur la tranquillité lors des opérations parce que le bois prend les perturbations externes. donc notre vue des mesures, c'est vraiment un chantier conséquent avec les cinq étages pour arriver finalement à un résultat plutôt sympathique donc de réhabilitation, on a réussi vraiment à conserver le maximum de bois tant en chêne qu'en résineux pour les exigences derrière de la réouverture de cet hôtel Port de la Villette à Paris avec des effets de couleurs sur les... alors là, c'est plus les architectes que nous, mais là, on est content de pouvoir contribuer à ça, en tout cas, de ne pas voir quels éléments étaient forcément d'origine et les nouveaux pour amener un aspect cohérent architectural et structurel du bâtiment avec une vue ici, par exemple, des chambres, donc une variation noir et blanc sur les éléments conservés. D'autres expertises peuvent être menées, alors là, un peu plus simplement, on va dire, répétitives, mais c'est une grosse thématique aujourd'hui, c'est la réutilisation du bois et à cet égard, les chemins de fer sont très demandeurs parce qu'ils ont énormément de traverses de chemins de fer sur tous les territoires et l'idée, c'est de savoir si on peut récupérer ces différentes traverses de chemins de fer pour les réutiliser au lieu de les remplacer. Donc là, également, avec un grand focus sur les différentes essences utilisées, ça peut être de l'Azobe, donc des bois tropicaux, j'ai vu qu'il y avait des questions sur ces essences-là, ça peut être de l'Ocan, mais également, ça peut être du chêne, du hêtre plus local, mais ce sont des pièces quand même assez massives, assez conséquentes et qui évidemment méritent d'être conservées si elles peuvent garantir les aspects de fiabilité qu'on attend d'elles. Et donc là, notre travail, encore une fois, c'est d'établir un protocole, donc là, c'est facile, c'est en Syrie, en usine, mais l'idée, c'est de venir ensuite sur site, c'est-à-dire sur les rails directement, et trouver un protocole pour identifier chaque traverse et dire lesquels doivent réellement être changés. Un autre projet, c'est une histoire de surveillance des bâtiments. Là, c'est une expertise effectuée dans la mine de cuivre de la Poulpa au Chili, c'est environ une heure, une heure et demie de la capitale, de Santiago. Ils utilisent des portiques, en fait, en chêne américain qui soutiennent la galerie où travaillent 60 000 mineurs jour et nuit dans la chorédie à des Andes. L'idée, c'est de venir identifier chacun des portiques, savoir s'ils sont altérés soit par la dégradation soit par perte mécanique. On a dû former une soixantaine de techniciens qui sont exclusivement dédiés à la maintenance de ces galeries. Il y a 15 000 personnes qui travaillent tout le temps. Il y a 60 techniciens qui, eux, ne s'occupent que de la maintenance du site. C'est un chantier assez pharaonique là aussi et notre travail, c'est de trouver le meilleur protocole pour donner un diagnostic en utilisant un outil non-destructif, donc le sylvatest, pour avoir des résultats très objectifs. Je vais essayer de passer une petite vidéo. J'espère qu'elle passe bien ici. L'idée, c'est de vraiment… Il y a plus de 100 kilomètres de galeries et des portiques tous les deux mètres. Vous pouvez imaginer le nombre de portiques que ça fait. On peut tester les différentes pièces de cette charpente de portiques en amont et n'envoyer que les bonnes parce que là aussi, il y a une idée de réutiliser le bois. Jusque-là, eux, ils utilisaient une méthode un peu empirique, c'était d'enfoncer un clou. Si le clou s'enfonçait fortement, il changeait la pièce et sinon, il la conservait. Là, l'idée, c'était de faire un protocole avec le Sylvatest pour donner rouge, vert, en fonction des résultats qu'on obtenait et de garantir la maintenance, une bonne maintenance de la mine de cuivre. Donc, voilà, c'est un petit peu les différentes applications liées au Sylvatest qu'on voulait vous montrer pour bien montrer l'évolution de la technologie à travers les âges, comme on dit. Mais surtout qu'il y a des protocoles clairs et précis sur chacune des thématiques qu'on rencontre, que ce soit les arbres urbains, les arbres en forêt, les grumes, les billons, le lamellé collé, les rails de chemin de fer, les poteaux électriques, les monuments historiques, etc. Et l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de vous montrer un petit peu tant l'évolution de l'appareil, de la technologie, qui était en tant que tel déjà un grand défi par l'utilisation du Bluetooth sans câble, etc. L'accompagnement à travers une application sur téléphone et les différents protocoles qu'on met en place et où on accompagne. Donc, nous, effectivement, on fait les expertises, mais on accompagne les différents experts. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui qui font du tri pour l'aviation, par exemple, pour les parcs d'animation comme Disney également. Donc, il y a vraiment beaucoup de thématiques autour du bois. Et aujourd'hui, l'avantage du Sylvatès, c'est d'avoir cette base de données de 30-40 ans d'expérience sur différentes essences et des experts aujourd'hui confirmés sur les différents protocoles. Voilà. Donc, moi, j'ai terminé sur la présentation. Bien évidemment, je vous remercie pour votre attention. avant de repasser la main à Yasmina qui a peut-être fait le suivi du chat en parallèle. Et voilà. Donc, c'était l'objectif de ce webinaire. On a essayé de tenir sur une heure avec les questions qui vont arriver maintenant.